Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Bonsoir, c'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons ce soir. Un voyage au cœur de l'étrange qui, vous allez le voir, défie les lois de la raison. Phénomènes paranormaux, manifestations surnaturelles, effrayantes malédictions, prophéties. Saviez-vous par exemple que le naufrage du Titanic avait été écrit dans un livre 14 ans auparavant ? Même nom de bateau, même nombre de morts, même océan, même destination, même nom du commandant, même date. Aucune coïncidence n'est alors possible. Il existe bien des drames et des événements surnaturels que la science et les plus grands chercheurs reconnaissent, mais n'expliquent toujours pas. Enquête paranormale revient sur ces événements mystérieux et parfois effrayants. Regardez. Vous allez découvrir comment une étrange prophétie a mystérieusement annoncé le naufrage du Titanic 15 ans avant la catastrophe. C'est quelque chose de surnaturel. De mort à répétition en phénomènes paranormaux, pour quelles terrifiantes raisons dit-on qu'une malédiction s'est abattue sur Poltergeist, la trilogie la plus culte du cinéma d'épouvante. Tout ça repose sur une donnée très très simple, un mot très simple qui s'appelle la profanation. Annabelle, la plus effrayante poupée du cinéma, existe bel et bien. Enquête paranormale revient sur la terrifiante histoire qui a inspiré Hollywood. La poupée Annabelle serait en fait un objet possédé. On l'appelle la maison du diable. 40 ans après les événements diaboliques qui s'y sont déroulés, le 112 Ocean Avenue à Amityville est aujourd'hui à vendre. Ce qui s'est passé dans cette maison, c'est cauchemardesque. En 2013, une jeune femme disparaissait mystérieusement dans les couloirs du Cécile Hotel. Un hôtel diabolique réputé le plus hanté de Los Angeles. Certains diront que c'est un hôtel tueur. James Dean, l'icône du cinéma hollywoodien, a-t-il été assassiné par sa propre voiture ? Une voiture tueuse hantée par une force diabolique. Ce véhicule-là a un destin étrange. Enquête paranormale revient enfin sur l'inquiétant et inexplicable OVNI qui en 1997 a bouleversé toute la population de Phoenix en Arizona. Là, on était face à un objet d'une taille qui n'avait encore été jamais observé. Le Titanic, justement, est sans doute le naufrage le plus célèbre de l'histoire. Mais ce que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est que 14 ans avant le drame, un écrivain avait décrit cette tragédie dans les moindres détails. Une prémonition troublante qui laisse entendre que certaines personnes peuvent prévoir le futur, y compris le plus tragique. Il reste à ce jour le plus célèbre naufrage de tous les temps. Avril 1912. Le paquebot Titanic sombre dans l'Atlantique Nord, emportant avec lui 1500 passagers. Vous allez découvrir que derrière cette terrible catastrophe, se cache en réalité une mystérieuse prophétie. Morgan Robertson, 14 ans avant la tragédie, écrit ce qui va se passer avec le Titanic. Et ça semble être un témoignage prémonitoire. Jusqu'à quel point le sort du Titanic était-il écrit à l'avance ? Évidemment, on reste assez confondu par la similitude de l'ouvrage avec la réalité. C'est quelque chose de surnaturel. Le destin du légendaire paquebot a-t-il été frappé par une étrange malédiction ? L'histoire raconte qu'à cette momie aurait été attachée une malédiction. Et donc, c'est à cause de cette malédiction que le Titanic aurait fait l'ouvrage. Le 14 avril 1912 à 23h40, le Titanic, paquebot réputé insubmersible, percute un iceberg sur le flanc tribord. Deux heures et demie plus tard, il sombre dans les eaux profondes et glaciales de l'Atlantique Nord et emporte avec lui plus de 1500 personnes. C'était inconcevable pour le monde entier de considérer que ce bateau pouvait couler à l'époque. La catastrophe du Titanic connaît immédiatement dans le monde entier un retentissement considérable. C'est la première fois qu'on a atteint ce nombre de victimes. Depuis plus d'un siècle, cette tragédie intrigue le monde entier. Et si tout le monde connaît l'histoire du Titanic, c'est grâce au film de James Cameron qui retrace les dernières heures du paquebot de légende. On va s'en sortir contre ! Fais-moi confiance ! Je t'ai fait trop bien ! Mais ce que le film ne dévoile pas, c'est qu'une prophétie avait scellé son sort longtemps auparavant. Une prophétie écrite par un jeune romancier américain. Borgard Robertson, 14 ans avant la tragédie, écrit un ouvrage prémonitoire où il décrit par le menu détail ce qui va se passer avec le Titanic. C'est le plus grand paquebot du monde qui fait naufrage dans l'Atlantique Nord lors de son voyage inaugural après avoir rafeté un iceberg. Ce roman va participer de la légende du Titanic. Premier fait incroyable, ce livre publié en 1898, soit 14 ans avant le naufrage, a pour titre « Le naufrage du Titan ». Son bateau s'appelle le Titan. Titan, Titanic, c'est quasiment identique. Mais la ressemblance va encore plus loin. Dès les premières pages, la description précise que fait Robertson de son Titan correspond parfaitement à celle du Titanic. Il décrit le naufrage d'un paquebot qui présente de nombreuses caractéristiques similaires, étonnamment similaires à celle du Titanic. Il ressemble au Titanic, trois hélices, la taille, même nombre de personnes à bord et le nombre de canaux également à l'identique. Le livre ne se contente pas de présenter des ressemblances entre le Titan et le Titanic. Il se révèle prémonitoire jusque dans les moindres détails. Ce qui est très étrange, c'est qu'il place aux commandes de son navire le commandant Smith, qui était le commandant du Titanic. Même navire, même capitaine, pour un même destin funèbre. Ces coïncidences sont si nombreuses qu'elles ne semblent pas le fruit du hasard. Il y a le mois où se produit le drame, dans le roman avril, dans la réalité avril. Tout au long des 127 pages, la réalité et la fiction se confondent. Dans le livre, le bateau aussi qualifié d'insubmersible se trouve dans les eaux de l'Atlantique avant de percuter un iceberg aux alentours de minuit, exactement comme le Titanic. En relisant ce roman, on a presque des froids dans le dos à imaginer qu'un écrivain ait pu imaginer à ce point, inventer à ce point, ce qui allait se produire dans la réalité. Pour beaucoup de personnes, cette vision apocalyptique de Morgan Robertson laisse plus que perplexe. Quand on met en côte à côte l'histoire du Titan et celle du Titanic, il y a de nombreuses coïncidences qui peuvent paraître troublantes. Évidemment, on reste assez confondu par la similitude de l'ouvrage avec la réalité et ça semble être un témoignage prémonitoire. Le Titanic a sombré 14 ans avant dans l'esprit d'un romancier. C'est quelque chose de surnaturel. Le récit prophétique de Morgan Robertson est saisissant. Mais l'étrange histoire du paquebot ne s'arrête pas là. À sa construction en 1909, des détails de sa conception sont perçus comme les signes d'un mauvais présage. Le numéro de série du Titanic, lors de sa construction dans le chantier naval, présente la caractéristique, lorsqu'il est lu dans un miroir, de vouloir dire en anglais « no pope », donc pas de pape. Un signe lugubre pour beaucoup. Et à une époque où la religion tient une place importante, il n'en faut pas moins à la population pour considérer le Titanic comme un navire diabolique. Avec un tel présage, le Titanic ne pouvait que connaître un destin funeste. Alors, le paquebot le plus connu de tous les temps est-il maudit ? Car le jour de son départ, le mauvais œil plane toujours sur le Titanic. « Il y a plusieurs personnes qui sont montées à bord du Titanic en ayant des pressentiments funestres. » C'est aussi le sentiment qu'a eu William Steed, un journaliste américain très réputé au début du XXe siècle. Juste avant de monter à bord du Titanic, il a eu un très mauvais pressentiment. « William Steed était passager du Titanic. C'était un journaliste assez connu à son époque qui avait publié notamment beaucoup d'articles sur des questions ésotériques. Et il présentait la caractéristique, depuis de nombreuses années, d'affirmer qu'il allait mourir en mer lors d'une catastrophe maritime. » Là aussi, ce pressentiment résonne comme une prémonition, puisque lui aussi a été emporté lors de la catastrophe. Mais cet événement n'est qu'une pièce du puzzle, car d'autres faits troublants planent autour du Titanic, et notamment dans les cales de celui-ci. « L'une des passagères du Titanic, Molly Brown, avait fait embarquer à bord du navire une caisse d'antiquité égyptienne qu'elle ramenait de son voyage en Égypte. Donc dans le manifeste du navire, il y avait enregistré une caisse d'antiquité égyptienne. » Et dans cette cargaison, se trouve une mystérieuse momie qui aurait scellé le sort du Titanic. « L'histoire raconte qu'à cette momie aurait été attachée une malédiction, qui est que tous ceux qui ont violé son tombeau, qui ont transporté son corps, seraient condamnés à une mort rapide et violente. Et donc c'est à cause de cette malédiction que le Titanic aurait fait l'offrage. » Et alors que le Titanic repose à plus de 3 800 mètres dans les eaux de l'Atlantique Nord, 23 ans après, un témoignage ravive la légende. Le 13 avril 1935, un cargo anglais traverse en pleine nuit le lieu du naufrage du Titanic. William Reeves, l'un des veilleurs, est alors saisi d'une angoisse épouvantable, mais hésite à donner l'alerte. Mais à 23h40, à l'heure précise où sombre le Titanic, il ne peut s'empêcher de crier « Obstacle droit devant ». Un énorme iceberg jaillit alors de l'obscurité. « Putain, merde ! » « C'était un matelot qui avait eu cette prémonition, il était de car et il a prévenu la passerelle pour qu'il se déroute et effectivement ils allaient tomber sur un iceberg. » Cet événement aurait pu passer inaperçu si ce cargo ne s'était pas appelé le « Titanian » et si William Reeves, le veilleur, n'était pas né le 15 avril 1912, soit le jour exact de la tragédie du Titanic. « Ça reste effectivement un des éléments un peu étranges et inexplicables de cette histoire. » Ce 15 avril 1912, le Titanic emporta sa malédiction dans les profondeurs de l'Atlantique Nord. Mais le mystère qui l'entoure n'a pas fini de nourrir sa légende. Et aujourd'hui encore, bien des questions restent sans réponse. « Plus d'un siècle après, on peut dire que certains faits restent très troublants dans l'affaire du Titanic. Un roman qui, 14 ans avant, anticipe ce qui va se produire. Et puis ce bâtiment insubmersible qui finalement cause la plus grande catastrophe de toute l'histoire des transports. » « Il y a de nombreux mystères sur lesquels les spécialistes, les historiens débattent aujourd'hui. Et qui alimentent et qui, en quelque sorte, épaississent le mystère. Et font qu'on ne cessera sans doute jamais de parler de l'histoire du Titanic. » En 1982, un jeune réalisateur encore inconnu, Steven Spielberg, produit le film d'horreur Poltergeist. Un succès mondial lors de sa sortie dans les salles, au point d'en faire une trilogie. Mais si Poltergeist a autant marqué l'histoire du cinéma, c'est aussi pour une raison beaucoup plus étrange et sinistre. En coulisses, le film était sous l'emprise d'une véritable malédiction. Des morts en série, des drames, au point que plus aucun acteur, malgré des contrats de plusieurs millions, n'a souhaité poursuivre le projet. Depuis sa sortie en 1982, Poltergeist reste à ce jour l'une des trilogies les plus cultes du cinéma d'épouvante. Si l'histoire d'une famille aux prises avec d'effroyables forces surnaturelles est un succès mondial, en coulisses, la réalité est tout aussi glaçante. Le film serait frappé par une terrible et effrayante malédiction. « C'est une des plus belles légendes de malédiction du cinéma tout court. » « C'est vrai que c'est pas commun, c'est pas dans tous les films de cinéma qu'on va retrouver autant d'accidents qui ont pu avoir lieu et qui entourent le film de mystères. » Entre incidents à répétition, exorcismes et morts brutales, Poltergeist est entré dans la légende des films maudits. « Des acteurs principaux qui vont mourir, des accidents qui vont se répéter au fur et à mesure des tournages. » « Pour le 2, il a fallu leur payer des ponts d'or pour qu'ils reviennent, personne ne voulait faire la suite. » Pour quelles raisons mystérieuses, la trilogie Poltergeist a-t-elle cette aussi sinistre réputation ? « Qui êtes-vous ? » « Tout ça repose sur une donnée très très simple, un mot très simple qui s'appelle la profanation. » « Moi j'ai plus le sentiment que c'est pas tout à fait une malédiction, c'est quelque chose qui aurait empêché que les films se fassent. » « Quelque chose qui ne voulait pas que ça se fasse. » « Vous irez tous en enfer ! » Poltergeist, retour sur la plus grande malédiction de toute l'histoire du cinéma. « Nous sommes en mai 1981 et dans la chaleur californienne, un certain Steven Spielberg lance le tournage de l'une de ses toutes premières productions, le film d'horreur Poltergeist. » Steven Spielberg l'ignore encore. Mais ce jour-là, débute l'histoire de la plus étrange et sinistre création hollywoodienne. « L'histoire c'est celle d'une famille très ordinaire, typique américaine, Spielbergienne on pourrait dire. » « La famille la plus classique américaine s'installe dans un superbe pavillon de banlieue. » « Et ces braves gens ne savent pas que la maison a été construite sur un cimetière indien. » Pour planter leur décor, Spielberg et Toby Hopper ont choisi un lotissement à Simi Valley, une banlieue tranquille à 60 kilomètres au nord de Los Angeles. L'endroit est parfait. Sauf que d'emblée, certains acteurs se plaignent de choses étranges. « Jobbes William, qui joue donc la mère de la famille, raconte qu'elle se sent mal à l'aise en fait dans ce film. » « Elle raconte deux choses, c'est que quand elle quittait le tournage et qu'elle regagnait sa chambre d'hôtel, elle constatait que les tableaux étaient systématiquement inversés. Et en plus de ça, elle entendait comme une petite voix qui lui disait « Ne fais pas ce tournage, ne fais pas ce tournage. » Un mauvais pressentiment plane sur le tournage. Les acteurs vont d'ailleurs très vite faire face à un curieux incident. Une des grandes scènes mythiques du film Poltergeist, c'est celle du jouet tueur où le fils de la famille, Robbie, se retrouve en prise avec un clown qui lui saute à la gorge et en fait qui l'entoure de ses bras pour l'étrangler. Le plus dingue, en fait, c'est que le clown l'a vraiment étranglé. À l'époque, on disait que les techniciens qui manipulaient le clown étaient comme hypnotisés. Et personne ne s'en rendait compte, on continuait à tourner la scène en se disant « Putain, mais le mot, il assure, quoi. » Ça aurait pu être la première victime du tournage, effectivement. Heureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour tous les autres acteurs. Malgré l'atmosphère de peur qui flotte sur le tournage, Poltergeist sort en salle le 27 septembre 1982. Personne n'imagine alors qu'un effroyable drame va ternir le succès du film. Dominique Dunn, qui en est l'une des stars montantes, est assassinée dans des conditions étranges. Dominique Dunn avait tout pour réussir à cette époque-là. Elle était plutôt jolie, jeune, 21 ans. C'est son premier grand rôle. Donc ce soir-là, Dominique était chez elle avec un jeune acteur, David Parker. Et elle avait un ex, malheureusement, qui était très violent et qui est venu un soir d'Halloween, la relancer parce qu'il ne supportait pas d'avoir été plaqué. Son petit ami va l'étrangler et ça va être la première victime de ce film maudit. Et le plus ironique dans l'histoire, le plus affreux en quelque sorte, c'est que cet acteur qui répétait avec Dominique Dunn, il a avoué plus tard aux flics que quand elle a commencé à crier sous les coups, il a couvert le bruit avec de la musique pour ne pas l'entendre. C'est complètement dingue. Ce qui passe à ce moment-là, c'est la musique de Poltergeist. Les circonstances étranges entourant ce drame vont plonger le milieu du cinéma dans la stupeur. Certains parlent même d'une malédiction. C'est avec cette mort, cette mort malheureuse et stupide, qu'a commencé de naître la légende de Poltergeist. Malgré le drame et les inquiétantes rumeurs qui courent sur le film, le succès de Poltergeist est tel que les producteurs décident de lui donner une suite. Ce second volet va alors prendre une tournure totalement surnaturelle. Top Hopper jette l'éponge. Il ne veut pas tourner le deuxième. Donc la production fait appel à un tout nouveau réalisateur. Ils ont fait appel à un jeune anglais très peu connu qui s'appelle Brian Gibson. Et sa singularité, c'est que lui croit très fort au paranormal. Et deux ans avant, sa voyante, parce qu'il a une voyante qui s'appelle Jill Cook, lui a prédit qu'un jour il ferait un film très prochainement sur le surnaturel. La présence de cette voyante et surtout ses curieuses pratiques vont plonger ce second tournage dans une atmosphère toujours plus étrange. Ils engagent Jill Cook, la voyante, pour du casting et elle a une liste de noms. Pas de photos, rien du tout, juste une liste de noms. Et elle va devoir, voilà, bien médiumnique, choisir le casting et retenir des personnages pour ce second volet. C'est elle qui va faire le choix de l'acteur qui va interpréter le révérend Kane. Son choix s'arrête alors sur Julian Beck, un comédien pourtant inconnu du grand public. C'est vraiment le méchant parfait, il inspire quelque chose, il attire des choses en lui, enfin c'est vraiment, c'est un personnage extrêmement inquiétant. Il a les traits taille à la serpe, il est monstrueux en fait, il est, on ne retient que son visage. C'est le personnage emblématique du numéro 2, on ne retient quasiment que lui. Vous irez tous en enfer, tous tant que vous êtes, vous êtes condamnés ! Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est qu'on apprendra que Jill Cook en fait a sélectionné ce personnage parce qu'il était malade. Elle avait vu qu'il était malade, qu'il était dans une phase terminale de concert et elle a voulu lui donner son dernier rôle. Merci d'avoir pris sur votre temps. Au moment où Julian Beck rejoint le tournage du film, il ne lui reste en effet plus que quelques semaines à vivre. On lui demande de jouer un peu ce qu'il est, ça devient assez effrayant. C'est un mourant qui joue la mort. Alors que Julian Beck meurt peu après la fin du tournage, un autre acteur majeur du film va disparaître dans des conditions étranges. Will Samson, qui campe un chaman indien à l'écran, semble lui aussi comme frappé par cette étrange malédiction. C'est une force de la nature, c'est quelqu'un d'incroyablement fort, il fait 2,05 mètres. Quand il est sur un plateau de cinéma, on ne voit que lui, de toute façon il dépasse tout le monde d'une ou deux têtes. Et bien ce colosse, qui n'était pourtant pas d'un âge canonique, meurt d'une crise cardiaque. C'est assez troublant parce qu'il n'aurait jamais dû mourir à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez ? Je m'appelle Taylor. Pour rentrer dans le détail, on est en juin 1987. Will Samson subit une intervention chirurgicale qui est lourde certes, mais qui est maîtrisée dans le sens où les médecins ont l'habitude de la pratiquer. Les choses tournent mal et ils décèdent brutalement sur la table d'opération. C'est complètement inattendu. Alors que cette nouvelle mort tragique et inexplicable renforce un peu plus l'idée d'une malédiction, les producteurs envisagent un troisième volet. Mais la sinistre réputation du film semble avoir terrifié le tout Hollywood. Si on fait les comptes, en deux films, on en est déjà à trois morts. On se demande jusqu'où ça ira. Évidemment, là, ça devient très compliqué pour eux, car vu tout les on-dit et cette malédiction qui plane autour des films, en fait, les acteurs n'ont plus du temps envie d'y participer. À tel point que la production va leur proposer des sommes folles pour les faire revenir, mais non, rien n'y fait. La plupart des acteurs ne veulent pas. Une seule comédienne accepte finalement de revenir. Heather O'Rourke, la véritable star du film. Et comme beaucoup d'acteurs avant elle, elle n'échappera pas à cette étrange malédiction. Qui êtes-vous ? Nous sommes le 13 avril 1987 et chose curieuse, le tournage du troisième poltergeist se déroule à Chicago, dans un endroit particulièrement sinistre. Une immense tour à la sombre réputation. La production, apparemment, n'a pas froid aux yeux. Elle décide de tourner dans une tour, la tour John Hancock. Il faut que le décor soit plus important, donc pourquoi pas un building, la tour infernale, le magnifique. Cette tour trimballe avec elle une malédiction assez remarquable. Elle fait encore une fois 100 étages et il y a eu, durant la construction, un mort par étage, c'est-à-dire 100 morts. Tout d'un coup, on a un film qui trimballe avec lui une légende douloureuse et qui va être filmé dans un décor qui lui-même amène sa propre légende de malheur. La production a-t-elle commis une funeste erreur ? Dès les premiers jours du tournage, les accidents se multiplient. Les cascadeurs qui se retrouvent avec les tibias fracturés. Le metteur en scène, Gary Sherman, se casse également la jambe. A la fin du film, il y a une explosion avec un incendie qui s'embrase. Il a été mal contrôlé par les spécialistes du film. Il a pris réellement, les pompiers se sont arrivés trop tard et il y a eu des millions de dégâts suite à cet incendie. Plus troublant encore, le film n'est pas encore terminé qu'un nouveau drame va durement frapper la sulfureuse trilogie. Heather O'Rourke, 12 ans à peine, meurt brutalement quelques semaines avant la fin du tournage. C'est terrible parce que c'est vraiment l'icône du film qui est jolie, qui est toute fraîche, qui est pimpante, qu'on sent plein d'énergie. C'est vraiment le coup de grâce. Elle avait ce qu'on appelle la maladie de Crohn. Mais malheureusement, d'un coup, subitement, en 88, les choses accélèrent. Elle ne va pas bien du tout. On est obligé de l'amener en urgence à l'hôpital. Lorsqu'elle est sur le lit roulant qui l'emmène dans l'hôpital vers la salle d'opération, elle dira à sa mère, « Maman, c'est probablement la dernière fois que je te roule. » Cette terrible prémonition, hélas, se réalisera. Heather O'Rourke ne se relèvera jamais de l'opération. Si Poltergeist III sort le 10 juin 1988, la mort de la jeune fille va marquer l'arrêt définitif de cette série maudite. Pour quelle véritable raison une telle malédiction a-t-elle frappé la trilogie Poltergeist ? Certains avancent aujourd'hui des éléments de réponse. La thèse de la malédiction viendrait des squelettes qui ont été utilisées pendant le film, qui étaient des vraies squelettes. Tout ça repose sur une donnée très très simple, un mot très simple qui s'appelle la profanation. La scène de la piscine, c'est des vrais cadavres. « Ça accréditerait le fait, comme dans beaucoup d'autres histoires étranges, que de ne pas respecter les morts, ou en tout cas les restes des morts, provoquerait certains phénomènes, et dont cette fameuse malédiction dont tout le monde parle. » Ironie du sort, Ezher O'Rourke est enterré au cimetière de Westwood Village, à quelques pas de la tombe de Dominique Dunn. Un troublant hasard a réuni la première et la dernière victime de cette étrange malédiction. Elle s'appelle Annabelle. Elle est sans doute l'une des poupées les plus terrifiantes du cinéma hollywoodien. Cette poupée, possédée par une entité démoniaque, fait depuis 2014 un véritable carton au box-office. Mais saviez-vous que cette poupée tueuse existe bel et bien, et qu'aujourd'hui encore, elle est enfermée aux Etats-Unis, dans une cage en verre, telle Annabelle Lecteur, afin de l'empêcher de frapper à nouveau. Regardez. Le 8 octobre 2014, sort sur les écrans du monde entier, Annabelle. L'histoire d'une poupée maudite, possédée par le démon. C'est un film emblématique qui met en scène un jouet tueur. C'est un scénario qui fait froid dans le dos. 1,5 million d'entrée, on peut dire que c'est un succès, rien qu'en France. Le succès est énorme, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la terrifiante histoire de cette poupée démoniaque serait inspirée de faits réels. C'est tiré d'une histoire vraie. Cette histoire raconte en fait une enquête auquel ont été confrontés le couple Warren, qui sont des chasseurs de fantômes. Selon les époux Warren, la poupée Annabelle serait en fait un objet possédé. Car la véritable poupée existe toujours. Ça fait 40 ans qu'elle est aujourd'hui enfermée dans une armoire en verre chez eux. C'est un visage d'ange qui cache une noirceur. Quelle terrifiante malédiction a inspiré le scénario du film. Cette poupée de chiffon, elle est possédée par l'esprit d'une petite fille qui s'appelle Annabelle. Légende ou réalité, voici la véritable histoire d'Annabelle, la poupée maléfique. Qu'est-ce que t'es mal de moi ? Nous sommes au début des années 70, aux Etats-Unis, dans une petite ville du Connecticut. Donna Jenning, étudiante de 20 ans en école d'infirmière, s'apprête à emménager avec son ami Angie Stapleton, dans un petit appartement non loin du campus. Avant son départ pour l'université, la mère de Donna souhaite lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Un cadeau dont elle n'imagine pas un seul instant qu'il est possédé par une entité maléfique. La mère va un peu se creuser la tête pour essayer de lui trouver le cadeau de départ entre guillemets idéal. Cette maman, elle va se retrouver chez un antiquaire, où elle va tomber amoureuse de cette poupée de chiffon qu'elle trouve très jolie. Et elle se dit que c'est là la meilleure idée de cadeau pour sa fille. Et cette poupée, c'est une poupée Reggie Dianne, c'est une poupée de collection. Dès son origine, cette curieuse poupée connaît un destin particulier. Reggie Dianne, littéralement Anne Chiffon, est née de l'imagination de l'écrivain Johnny Gruel dans les années 20. Ses livres connaissent un tel succès que la poupée est fabriquée et vendue à des centaines de milliers d'exemplaires partout à travers le monde. C'est même devenu une poupée de collection, on peut dire. C'est vraiment quelque chose, un objet qui est rare, qui est dur à trouver. Et c'est ce qui attire en fait la mère sur ce cadeau. Elle vaut très cher même à l'heure actuelle, jusqu'à 1000 dollars, voire plus, selon la poupée qu'on cherche. Donna est effectivement ravie de ce cadeau. Elle l'emballe dans ses cartons et voilà, elle part avec. Mais malheureusement, c'est peut-être là l'erreur qu'elle a faite. Car une fois installée dans son nouvel appartement, Donna Jenning dépose cette poupée apparemment inoffensive sur son lit. Les deux étudiantes ignorent encore tous des étranges phénomènes auxquels elles vont bientôt faire face. Les premières semaines, tout se passe bien. Les deux étudiantes vaquent à leurs petites occupations, mais au bout d'un certain temps, elles commencent à remarquer quelques petits événements curieux. Elles remarquent effectivement qu'elles bougent. C'est très subtil, c'est très léger. Au début, ça va être anodin. Des bras, par exemple, croisés, qu'on va retrouver décroisés. Plusieurs semaines après, quand même, là, les choses s'intensifient. Elles vont remarquer, par exemple, que la poupée qu'elles ont laissée le matin dans la chambre, le soir, se trouve dans le salon. Et là, ça commence à les intriguer beaucoup. Pensant avoir affaire à un canular, les deux étudiantes décident de piéger l'appartement. Elles saupoudrent de la farine sous la porte d'entrée et les fenêtres, espérant démasquer un ami qui profiterait de leur absence pour leur jouer un mauvais tour. Et elle rentre le soir et la poupée a encore bougé. Elle s'est déplacée dans une autre pièce. Mais là, surprise, aucune marque de pas. Personne n'est rentré dans l'appartement. Ils ont retrouvé, en fait, la poupée à genoux. C'est pas une position de prière, mais elle tient sans rien autour, en fait. C'est impossible qu'elle tienne comme ça, avec aucune articulation, aucune... C'est une poupée de chiffon. Cette mystérieuse poupée serait-elle animée par une force invisible ? Persuadée de devenir folle, Dona et son ami Angie tentent de se rassurer auprès de Lou, le petit ami de Dona. Lorsque le jeune homme saisit la poupée, il est alors envahi par une terrifiante sensation. Il sait absolument pas pourquoi, mais il voit en cette poupée quelque chose de magnifique. Et il dira plus tard qu'en la prenant, en la regardant de près, il a eu vraiment une impression d'hostilité. Il y a quelque chose qui lui fait peur. À partir du moment où Lou va rentrer dans le cercle, il va avoir une amplification des phénomènes. Peu après la visite de Lou, les deux jeunes filles commencent à retrouver d'étranges petits mots dissimulés aux quatre coins de l'appartement. Visiblement, la poupée ne se contente plus de se déplacer. Elle écrit des mystérieux messages. Deux inscriptions. Aidez-nous et aidez-l'où. Le plus étrange là-dedans, c'est que c'est griffonné sur des papiers qui ressemblent un peu à du papier russe. Très vieux papier. Ils ne comprennent pas d'où vient ce type de papier et encore moins l'écriture gribouillée d'un enfant dessus. Que cache l'inquiétant comportement de cette étrange poupée ? Que signifient les mystérieux messages retrouvés dans l'appartement ? Affolées par la situation, les deux jeunes femmes décident de faire appel à une médium. Et elle se lance dans une séance de spiritisme. Et là, ce que la séance de spiritisme va révéler est tout à fait étonnant. Et là, durant la séance, cette médium va leur apprendre qu'en fait, la poupée serait habitée par l'esprit d'une petite fille de l'âge de 7 ans qui s'appellerait Annabelle et qui aurait été assassinée dans un champ sur lequel serait construit l'immeuble dans lequel elle se trouve. Plus étrange encore, l'esprit tourmenté de la petite Annabelle Higgins aurait alors supplié les deux filles de pouvoir rester auprès d'elle. Et là, les deux jeunes filles vont sans doute commettre leur deuxième erreur en décidant de conserver la poupée avec elle. À partir de ce moment-là, elles ont complètement laissé libre cours à cet esprit de prendre possession en fait du lieu. Les deux étudiantes, rassurées par la médium, gardent auprès d'elles cette curieuse poupée et la rebaptisent Annabelle. Du nom de la petite fille supposée hanter cet étrange jouet. Le petit ami de Donna ne peut pas comprendre que Donna et Angie soient séduits par cette poupée. Il est absolument contre cette décision, il leur demande même de s'en séparer. Malheureusement, il va le payer très cher. La poupée va se rebeller de plus en plus contre Lou. Un soir, il dort chez Donna et dans la nuit, il se réveille brusquement. Il va la voir s'asseoir au-dessus de lui, mettre une main d'un côté du cou, l'autre main de l'autre et la poupée va commencer à l'étrangler. Le lendemain à son réveil, il est persuadé que ce n'était pas un rêve. Il était persuadé que ce n'était pas un cauchemar. En tout cas, si c'est un rêve, ça sonne vraiment comme un avertissement. Donna Jennings, convaincue par le témoignage de son petit ami, est maintenant effrayée par cette poupée maudite. Ne sachant comment s'en débarrasser, la jeune fille décide de faire appel à un prêtre. Elle appelle le père Cook, qui prend très au sérieux son histoire, mais qui malheureusement lui dit qu'il ne peut pas faire grand-chose. En revanche, il sait à qui faire appel et donc il va recourir au service d'un couple, les époux Warren. Les époux Warren sont tous les deux des célèbres chasseurs de fantômes et jouissent dans les années 70 d'une très grande réputation. Lorraine Warren est médium et intervient régulièrement avec son mari sur des cas de possession ou de maison hantée. Leur expertise suffira-t-elle à mettre fin aux agissements de l'inquiétante poupée ? Et là, à l'écoute vraiment du témoignage des deux jeunes filles, Ed Warren est persuadé que l'histoire de la petite Annabelle ne tient pas la route et qu'il y a plutôt quelque chose de beaucoup plus terrible. C'est peut-être pas forcément ce qu'on croit, c'est peut-être pas Annabelle qui habite dans la poupée, mais c'est peut-être autre chose, quelque chose de plus démoniaque, de plus malfaisant. Le couple Warren, persuadé que la poupée est manipulée par une entité démoniaque, procède à un exorcisme aidé par le père Cook. Ed Warren pense que la médium s'est fait avoir et que la grande erreur des deux jeunes filles, c'est d'avoir accepté que la poupée reste avec elle. En fait, ils ont invité le démon à s'installer chez elle. L'exorcisme est terminé. Et le couple Warren, inquiet des étranges pouvoirs dont semble doter ce curieux jouet, décide de repartir avec. S'ils sont soulagés, ils n'en ont pas encore fini avec l'étrange malédiction qui semble avoir frappé cette terrifiante poupée. Sur le chemin du retour, Ed Warren aura quelques mésaventures. Très bizarrement, à chaque virage, finalement, les freins de sa voiture lâchent, ils ne répondent plus. Ed Warren stoppe son véhicule sur le bas-côté et il a vraiment l'impression que la panne est provoquée par la poupée. Il va prendre une petite fiole d'eau bénite, va en asperger la poupée et là, miraculeusement, la voiture va se remettre à fonctionner. Ils vont pouvoir rentrer tranquillement dans leur maison à Monroe, mais par précaution, quand ils vont arriver, ils vont mettre la poupée dans une vitrine de verre et l'enfermer à double clé. De retour chez eux, à Monroe, dans le Connecticut, les Warren s'empressent d'enfermer cette poupée maudite dans une armoire de verre. Et pour s'en protéger, ils ont pris des dispositions assez particulières. La poupée Annabelle se trouve toujours dans le musée des époux Warren qui se trouve à Monroe, dans le Connecticut. Elle est toujours dans sa vitrine de verre. L'histoire est vieille de 40 ans et encore aujourd'hui, elle prend quand même la précaution de faire venir un prêtre tous les jours pour baigner cette poupée. Ça lui arrive de temps en temps de la sortir pour la montrer au public, lors de visites qu'elle organise. Il y a une chose qu'elle ne fait jamais, c'est la regarder dans les yeux. Depuis cette terrible année 1970, la poupée est sous haute surveillance. Mais même enfermée derrière une vitre, les Warren eux-mêmes ont rapporté un étrange fait divers. Il y a cette anecdote d'un jeune couple qui aurait visité le musée et lui aurait, pour impressionner son ami, fait le malin en tapant sur la vitre, en faisant des grimaces à la poupée. Et l'histoire rapporte que sur leur voyage de retour, ils auraient eu un accident de moto, lui serait mort et elle aurait passé un an dans le commun. Est-ce qu'Annabelle a voulu se venger ? Il ne saura jamais. S'il vous prend à votre tour l'envie de visiter le musée des Warren, vous découvrirez une poupée originale, certes moins terrifiante que la poupée du film. Mais attention cependant de ne pas regarder avec trop d'insistance Annabelle, une poupée aussi glaçante que maléfique. Qui n'a jamais tremblé devant le film Amityville ou La Maison du Diable ? Un classique du cinéma d'horreur. Une maison célèbre où une famille entière a perdu la vie pour des raisons étranges. Eh bien cette terrifiante maison existe vraiment. Elle est même à vendre aujourd'hui pour 700 000 euros. Inutile de vous dire qu'elle ne trouve pas preneur. L'enquête paranormale revient sur les terribles événements qui s'y sont déroulés et qui, 40 ans après, continuent d'effrayer l'Amérique. Elle est sans doute l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Et les étranges événements qui s'y sont déroulés ont inspiré Hollywood. Tout le monde sait en la voyant que c'est la maison de l'horreur. C'est la maison du drame, du massacre, de l'horreur, du crime. C'est la maison de la mort. C'est une des maisons les plus connues au monde. On l'appelle la maison du diable. Et aujourd'hui, l'inquiétante propriété du 112 Ocean Avenue à Amityville est à vendre. Cette maison a été le théâtre d'un crime odieux. Six personnes d'une même famille ont été assassinées. Des tas de gens supposent que cette maison est hantée, qu'un esprit maléfique rôde. Que s'est-il réellement passé derrière les murs de cette mystérieuse maison ? Ils vont décrire toute une série d'événements assez glaçants. Les meubles qui bougent, les voix qui chuchotent dans l'âtre de la cheminée ou dans les murs. Il faudrait payer certaines personnes très très cher pour qu'elles passent quelques heures dans cette maison, surtout la nuit tombée. Ce qui s'est passé dans cette maison, c'est cauchemardesque. Pourquoi, 40 ans après les faits, le 112 Ocean Avenue fascine-t-il toujours autant ? Retour sur la terrifiante histoire de la maison du diable. Nous sommes le mercredi 13 novembre 1974. Il est 3 heures du matin. Cette nuit-là, au 112 Ocean Avenue, à Amityville, le destin de la famille Defeo va basculer dans l'horreur. Ronald Defeo Junior, 23 ans, l'aîné de la famille, assassine ses parents, mais aussi ses quatre frères et sœurs à l'aide d'une carabine. D'emblée, le mystère de cette tuerie est total. On a un jeune homme qui tue froidement six membres de sa famille. Les six cadavres sont tous placés de la même façon. Ils sont les bras en croix sur leur lit et sur le ventre. Quelques heures plus tard, lorsque la police arrive sur les lieux du crime, alertée par Ronald Defeo lui-même, elle doit faire face à une série d'étranges interrogations. Ce qui est étonnant, c'est que Ronald Defeo Junior assassine six personnes, ses frères et sœurs au nombre de quatre et ses deux parents. Ils tirent neuf fois. Ça fait un boucan du feu de Dieu. Les voisins diront qu'ils n'ont rien entendu. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Ce qui est très bizarre aussi, c'est que personne dans la famille ne s'est réveillé ou a tenté de s'enfuir. Alors que Ronald Defeo finit par avouer avoir commis cet épouvantable crime, face au juge, le jeune homme affirme avoir été guidé par de mystérieuses voix entendues dans la maison. Defeo, le jeune meurtrier de 23 ans, va avouer qu'il a commis son meurtre parce que ce sont des voix qui lui ont demandé de le faire. C'est-à-dire qu'il était hanté, habité par des voix et il était possédé en quelque sorte. Et c'est ce que va plaider son avocat. Son avocat va plaider la possession satanique, diabolique. Ça ne va pas marcher parce que cette histoire de voix, les juges n'y croient pas une seule seconde. Et Ronald Defeo va y couper de 150 ans de prison. Au lendemain de la condamnation de Ronald Defeo, la maison familiale est mise en vente. Et la tristement célèbre maison du diable ne va pas tarder à refaire parler d'elle. Un an après la tuerie, la maison n'a toujours pas trouvé preneur. C'est alors qu'une famille se présente pour l'acquérir, à un prix défiant toute concurrence. Nous sommes en décembre 1975 et ils ne le savent pas encore, mais dans 28 jours à peine, la famille Lutz va s'enfuir terrorisée du 112 Ocean Avenue. Georges et Kathleen Lutz ont trois enfants. Lui est géomètre, elle est mère au foyer et ils cherchent une grande maison pour abriter toute leur famille. Ils n'ont pas un gros budget et quand ils tombent sur cette annonce immobilière, pour eux c'est clairement l'affaire du siècle. Malgré le terrible drame qui s'est joué entre ces murs, les Lutz sont comme irrésistiblement attirés par cette maison construite en 1928, dans un quartier plutôt chic d'Amitiville. En décembre 1975, ils en deviennent les nouveaux propriétaires, pour la modique somme de 80 000 dollars, soit 69 000 euros. Bien évidemment, s'il n'y a pas eu la tuerie un an avant, jamais la famille Lutz n'aurait pu se permettre un tel achat. Quelle que soit l'histoire de la maison, on élude l'histoire de la maison, on achète. Pour eux, c'est un nouveau départ, c'est on y va, on y croit, ils craquent sur cette maison. Non seulement ils achètent la maison, mais ils rachètent aussi les meubles des anciens occupants. Et il paraît que quand ils ont emménagé dans cette maison, il y avait encore des traces de sang. Le problème c'est qu'on achète une maison, on achète aussi son passé, on achète son histoire. Et puis l'histoire est remontée violemment à la surface. Le 18 décembre 1975, soit 13 mois à peine après la fusillade, les Lutz s'installent au 112 Ocean Avenue. Dans 28 jours, ils quitteront cet endroit maudit, terrorisé. Quand ils posent leur valise, ils sont fous de joie, ils ne sont pas du tout superstitieux. Le problème c'est qu'il va y avoir assez rapidement une série d'événements assez étranges. Premier jour, premier incident, le chien qui s'appelle Larry, mu par on ne sait quoi, peut-être certainement par une peur, saute la clôture de la maison, sauf que sa longe est trop courte, sa longe se prend dans la clôture et il meurt pendu. Est-ce qu'il a senti quelque chose ? Un ami de la famille parvient à convaincre les Lutz de faire bénir la maison. Bien que non croyants, ils acceptent la venue d'un prêtre. Le prêtre s'appelle Ralph Pecoraro, il vient bénir la maison. Il bénit les lieux et pendant qu'il bénit les lieux, il entend des voix étranges qui murmurent à l'oreille, va-t'en, va-t'en, part. Les Lutz sont pas très superstitieux, ils accordent pas trop d'importance à ces histoires de voix. Si pour les Lutz, le 112 Ocean Avenue reste l'affaire du siècle, ils vont devoir se rendre à l'évidence. Leur nouvelle maison est le théâtre de phénomènes de plus en plus étranges. Jean-Luc Lutz a raconté qu'il avait beau faire du feu en permanence et monter au maximum les radiateurs, il faisait toujours un froid glacial dans la maison. C'est très fréquent quand on parle d'apparition de fantômes, on dit que la température descend, change. On ne sait pas d'où vient ce froid, la maison peut être chauffée un maximum, il fera toujours très très froid. Il commence à se demander ce qui se passe. Plus troublant encore, certains détails du quotidien vont se révéler avoir un lien avec les événements tragiques qu'a connus la maison. Un soir, la mère fait la tournée des gamins endormis pour voir si tout va bien. Et elle constate qu'ils sont tous sur le ventre alors qu'ils ne dorment jamais sur le ventre. C'est assez bizarre, elle dit même qu'elle aussi, elle se met à dormir sur le ventre alors que c'était pas son habitude. Ce qui est très étrange, c'est que quand on regarde les photos de scènes du crime qui est survenue dans cette maison, c'est exactement dans cette position qu'on a retrouvé tous les membres de la famille. Le quotidien de la famille Lutz va peu à peu tourner au cauchemar. Dans la maison d'Amitiville, on ne dort pas du sommeil du juste, Georges Lutz. Une fâcheuse tendance à se réveiller à 3h15. 3h15, c'est pile poil l'heure du crime. C'est l'heure à laquelle on est assassiné les 6 personnes il y a un an. Les terrifiants phénomènes auxquels ils disent avoir assisté vont définitivement asseoir la réputation maléfique de cette étrange maison. Les Lutz vont décrire toute une série de phénomènes assez effrayants. On parle de meubles qui se déplacent, de nuées d'insectes, de corps en lévitation. La réputation Cathy Lutz qui dit « je sens des bras m'enlacer, je sens des esprits qui veulent me posséder ». Au bout d'une semaine, Cathy m'a raconté qu'elle a été touchée par quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, juste quelque chose d'invisible. Les Lutz ont une fille qui s'appelle Melissa et elle, elle racontera qu'elle a un ami imaginaire qui va apparaître sous la forme d'une tête de cochon avec une capuche par-dessus, enfin un truc assez inquiétant. Et cette entité, son ami imaginaire, lui dit qu'elle restera tout jamais dans la maison et qu'elle pourra jouer avec le petit garçon. Alors on pense inévitablement bien sûr à le petit garçon d'Edithéo qui aurait été assassiné. C'est très animatique, en même temps très flippant. Les Lutz songent à quitter au plus vite cette maison maudite. Mais ils n'ont pas beaucoup d'argent ni vraiment d'endroit où aller. Jusqu'à l'effrayante nuit du 14 janvier 1976. Une nuit, George Lutz n'arrive pas à dormir. Il se lève pour prendre un verre d'eau et là, il décrit une scène d'horreur. Sa femme est visiblement en lévitation au-dessus du lit et quand il regarde sa femme, le visage de sa femme se ride pour ressembler à celui d'une petite vieille et devient immonde. Et là, bon, c'est panique à bord. Toute la famille est sommée de partir en catastrophe. Ils ont à peine le temps d'embarquer toutes leurs affaires. Ils se retrouvent dans le jardin et ils n'y mettront plus jamais les pieds. Terrorisés, les Lutz quittent la maison d'Amitiville en pleine nuit, 28 jours à peine après leur emménagement. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? La famille Lutz a-t-elle vraiment dit toute la vérité sur ces étranges phénomènes ? On a dit que c'était une supercherie, que cette famille avait des dettes. Ces gens avaient acheté cette maison de pas cher. Quand on fait une belle opération immobilière qui permet de vivre alors qu'on a des problèmes financiers, on s'en va pas au bout de 28 jours. On est certain qu'il y a eu un crime odieux commis dans cette maison. Donc ça n'est pas un lieu anodin. Alors on est en droit de se demander si cette maison n'est pas maudite. Un mois après le départ de la famille Lutz, deux célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren, décident de constater par eux-mêmes si la maison du 112 Ocean Avenue est aussi terrifiante qu'on le prétend. Ce à quoi ils vont assister va dépasser leur entendement. Quand nous sommes entrés dans la maison ce jour-là, nous n'avons pas réalisé que l'endroit était infesté par le démon. L'affaire Amityville a affecté notre vie plus que n'importe quel autre cas. Nous sommes la nuit du 24 février 1976 et à 3h15 du matin exactement, Lorraine Warren qui est médium va tenter de rentrer en contact avec les esprits de la maison. Alors les Warren ne sont pas venus seuls, ils sont venus avec un caméraman, un photographe, un journaliste. À ce moment-là, les gens de l'équipe, il y en a un qui s'est évanoui et l'autre qui a été obligé de sortir de la maison à la hâte parce qu'il ne se sentait pas très très bien. Au terme de cette effrayante nuit, le diagnostic des Warren est sans appel. La maison est bel et bien possédée. Les Warren expliquent que cette maison est construite sur le site d'un ancien hôpital. Il y a des gens qui sont morts ici, des gens qui étaient aliénés, donc ça a donné une énergie assez particulière. Les phénomènes étranges survenus sont le résultat du terrain sur lequel est bâtie cette maison. Si aucun élément ne permet d'accréditer les dires des Warren, un photographe venu suivre le travail du couple va prendre cette nuit-là une photo étrange et encore à ce jour totalement inexpliquée. Le photographe s'appelle Jen Campbell. Ce soir-là, il prend des photos dans la maison. Et quand il va les développer, il y en a une qui est restée fameuse. On voit un enfant qui ressemble étrangement à John Defeo, l'une des victimes du massacre un an auparavant. Ce cliché a fait le tour du monde. Et aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer la présence de ce petit garçon sur la pellicule. Si depuis le départ des Lutz, d'autres propriétaires se sont succédés dans la maison sans déplorer le moindre phénomène, plus de 40 ans après les faits, Daniel Lutz, 10 ans à l'époque, a décidé de sortir du silence. Encore marqué par cette effrayante expérience, le fils de George et Kathleen Lutz témoignent du caractère totalement diabolique de cette étrange maison. Un esprit est rentré chez nous dans la pièce à travers la porte, a comme rebondi sur ma mère, est passé à travers mes mains et s'est assis juste là, ici. Aujourd'hui, le 112 Ocean Avenue est proposé à la vente pour 850 000 dollars, soit 730 000 euros. La maison la plus hantée d'Amérique n'a toujours pas trouvé preneur. Le Cecil Hotel est un hôtel célèbre à Los Angeles dans lequel vous pouvez encore séjourner. Après avoir vu ce sujet, nul doute que vous y réfléchirez à deux fois avant de réserver vos vacances. Il est considéré comme l'hôtel le plus hanté et le plus dangereux de la ville. Des crimes et des assassinats paranormaux s'y sont multipliés, au point d'en inspirer la saison 5 d'American Horror Story en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada